bonjour bienvenue sur francaisie pour une toute nouvelle vidéo une vidéo sur les expressions idiomatiques qui sont liées à la période de l'hiver à cette période on est en novembre décembre donc j'ai voulu faire des expressions spécifiques pour toi dans cette vidéo tu vas apprendre les expressions qui sont liées à l'hiver qui sont liées à la période du froid car là il commence à faire un peu froid dans certains pays alors suis bien cette vidéo jusqu'au bout c'est l'épisode 4 car il y avait déjà d'autres épisodes que tu peux voir juste en haut tu vas apprendre dans cette vidéo des expressions liées à la période festive et au froid oui il fait froid là il fait froid alors aujourd'hui voyons quelques expressions idiomatiques à connaître en français actuellement il fait un petit peu froid il peut un peu frais voire glacial dans certains pays tu peux dire comme expression numéro 1 il fait un froid de canard il fait un froid de canard faire un froid de canard c'est vraiment qui fait très froid à la période est presque glacial où il y a un vent glacial c'est à dire que tu ressens un froid intense il fait un froid de canard expression numéro 2 pourtant cette période hivernale être gelé jusqu'à l'os être gelé jusqu'à l'os et oui c'est que le froid est tellement intense que tu sens le froid même jusqu'au niveau des eaux oui ça arrive à transpercer la chair oui c'est vrai c'est possible c'est possible et donc être gelé jusqu'aux eaux parfois en général c'est que on a été mouillé un petit peu avant et qu'après finalement on prend froid et chez toi qu'est ce que vous dites pour exprimer un froid intense ou une sensation de froid intense n'hésite pas à me mettre juste en bas comme ça je verrai tes commentaires après la vidéo ça me fera plaisir on continue qui dit novembre qui dit décembre dit pluie le mois de novembre c'est le mois de la pluie oui c'est le mois où il pleut le plus alors l'expression que je pourrais utiliser ici c'est il pleut des cordes il pleut des cordes ça veut dire qu'il pleut de façon continue il pleut énormément il pleut beaucoup donc il faut s'attendre à ce qu'en novembre il pleuve énormément il pleut beaucoup expression suivante à connaître pour cette période faire grisimine faire grisimine et oui novembre décembre c'est la période automnale hivernale et donc on fait un peu grisimine on n'est pas très content n'est un peu de mauvaise humeur donc on va parler de faire grisimine comme le temps le temps est gris donc la mine aussi est un peu grise mauvaise humeur toi tu fais un peu grisimine là mais attends noël arrive bientôt j'espère que tu vas retrouver la joie au coeur il fait un temps de chien et oui il fait un temps de chien aujourd'hui c'est vendredi c'est un temps de chien faire un temps de chien ça veut dire qu'il fait pas beau il fait vraiment pas beau aujourd'hui peut-être qu'il pleut peut-être qu'il ya beaucoup de brouillard mais en tout cas la météo est plutôt mauvaise et en général on l'utilise pour un temps plus vieux il fait un temps de chien et toi dans ton pays qu'est ce que vous dites pour parler du mauvais temps lorsqu'il pleut beaucoup lorsque le temps est gris ça m'intéresserait de savoir pour comparer car effectivement nous avons des expressions très imagées parfois très drôle d'autres moins drôles mais c'est toujours intéressant de comparer nos expressions alors décembre c'est le mois des festivités une autre expression pour toi champagne champagne à la vôtre une façon de vouloir célébrer pour dire santé aussi pour dire santé à la tienne champagne à la vôtre champagne à la vôtre une façon de trinquer et de vouloir célébrer cette nouvelle année et de porter chance aussi en disant champagne à la vôtre ou à la tienne si tu veux parler de façon informelle à la tienne Autre expression être sur son 31 et oui être sur son 31 je l'explique souvent aux élèves en détail donc je l'explique aussi à mes membres ceux qui sont membres de français easy si toi ça t'intéresse n'hésite pas regarde juste en bas tu as le lien pour devenir membre et soutenir la chaîne tu as deux niveaux le niveau insider et le niveau communauté élite qui te permettra d'accéder à beaucoup plus davantage donc je l'explique souvent à mes élèves mes élèves privés ou les membres pour avoir quelques astuces complémentaires alors être sur son 31 ça veut dire ça veut dire être élégant être chic être élégante être bien habillé être sur son 30 pendant les fêtes tout le monde est sur son 31 et toi pendant les fêtes tu te mets sur son 31 bon moi lorsque j'habitais encore en europe je me mettais très souvent sur mon 31 un peu moins en habitant à l'étranger pour différentes raisons mais je crois que cette année je vais essayer de me mettre sur mon 31 pourquoi pas si tu me rencontres n'hésite pas à me dire cette expression aujourd'hui tu es sur ton 31 mireille ça me fera plaisir bonus pour toi et oui je t'avais dit que si tu suivais cette vidéo jusqu'à la fin tu pourrais avoir un bonus le bonus c'est mettre les petits plats dans les grands mettre les petits plats dans les grands qu'est ce que ça veut dire ça veut dire faire un effort particulier pour bien recevoir ses invités à cette occasion je vais faire en sorte que ma table soit beaucoup plus jolie soit beaucoup plus accueillante peut-être mettre plus de bouquets de fleurs mettre plus de décoration mettre la fourchette et le couteau mettre aussi le verre à sa place donc mettre les petits plats dans les grands c'est faire en sorte de faire plus d'efforts pour recevoir quelqu'un pendant les fêtes je vais mettre les petits plats dans les grands pour bien recevoir certains amis et toi est ce que tu vas faire de même j'espère que cette vidéo sur les expressions t'as plu et que tu as appris des choses n'hésite pas à mettre des commentaires juste en bas à mettre un pouce j'aime à mettre aussi des des likes et à t'abonner surtout abonnez vous vous êtes nombreux à consulter à regarder la chaîne et les vidéos mais il faut vous abonner ça nous aidera pour les algorithmes de youtube et surtout ça nous permettra de développer aussi nos vues dans le monde entier et faire en sorte de partager alors si tu veux soutenir la chaîne partage au plus grand nombre et mets un pouce et abonne toi j'espère aussi que tu as appris beaucoup de vocabulaire qui vont t'aider pour cette fin d'année tu as beaucoup d'autres vidéos sur youtube regarde bien sur ma chaîne qui te permettront d'apprendre à des expressions pour les festivités les expressions pour la vie courante les expressions pour le travail tu as aussi la playlist qui te permettra de regarder par rapport à tes besoins je te dis à très bientôt sur francaisie bisous bisous tout le monde prenez soin de vous et oui un petit message pour ceux qui me connaissent mes élèves ou autres je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année elle n'est pas finie on va se revoir bien sûr on va avoir beaucoup d'autres aventures mais suivez moi très 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 bientôt je mettrai en place un challenge j'espère que tu feras partie de ces personnes qui ont envie de se challenger avant la fin d'année et apprendre beaucoup plus en termes pour améliorer ses compétences pour se surpasser pour se surpasser par rapport à toi bien sûr pas par rapport à quelqu'un d'autre on ne se compare pas aux autres on essaie de se surpasser et de se challenger de se défier d'oser alors fais partie du prochain challenge et suis moi pour savoir de quoi il s'agit à très bientôt sur francaisie bisous bisous tout le monde au revoir prenez soin de vous au revoir tout le monde on 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 Sous-titrage ST' 501